Nous allons voir la réalisation d'un ananas flambé. Alors l'ananas aura dans un premier temps été découpé en spirale, les tranches déplacées à côté de la plume sur le plat. Pour réaliser la préparation, on va bien sûr utiliser un réchaud à gaz, un poêlon, une pince de service, et les ingrédients au flambage seront du beurre, du sucre semoule, du jus d'ananas, et bien sûr du rhum embré. Pour réaliser la préparation, on allume dans un premier temps le réchaud, on dépose le poêlon, on prend la pince de service, et on dépose le beurre dans le fond du poêlon. La fourchette vient se placer sous la cuillère, et on va chemiser le poêlon. pour réaliser le poêlon. Pour réaliser le poêlon. Pour réaliser le poêlon. Une fois que le beurre est fondu, on va saupoudrer la partie embeurée de sucre, ce qui va nous permettre d'avoir un caramel. Donc on saupoudre généreusement, histoire de pouvoir donner une belle croûte caramélisée à nos tranches d'ananas qu'on va rôtir dans le poêlon, et on va saupoudrer de manière uniforme pour ne pas créer de petits monticules qui gêneraient la caramélisation. On va patienter en attendant que notre sucre prenne une couleur légèrement ambrée. Voilà, donc le caramel a obtenu la couleur désirée, je vais donc démarrer le rôtissage de mes tranches. Je dépose 4 tranches d'ananas dans mon poêlon. Le fait d'avoir un fruit qui a pas mal de fraîcheur, donc d'acidité, évite d'avoir à utiliser du citron pour couper la caramélisation. Et là, je promène mes tranches d'ananas en les faisant tourner sur elles-mêmes, comme cela. Je les retourne ensuite, donc là on voit qu'elles sont bien imbubées de sucre, donc je les retourne et j'opère de la même manière avec mes tranches d'ananas. Et là, je les laisse retirer en les promenant tout le temps et en surveillant la couleur de mon caramel qui ne doit pas être plus accentuée que ce que vous voyez là. Donc un joli caramel brun qui ne doit surtout pas virer vers le foncé qui donnerait de l'amertume à notre bain de cuisson tout à l'heure. Donc là, je les rôtis bien. Je les fais revenir en position initiale parce que ce sont les parties les plus présentables de nos tranches d'ananas. Et là, je vais détendre au lieu d'ananas. Sans laper mes tranches d'ananas qui, bien sûr, doivent garder cette couleur caramélisée et la texture qu'elles vont avoir également tout à l'heure au service. Je délaye le caramel qui s'est formé sur le fond du poêlon en maintenant, bien sûr, la fourchette sous la cuillère. Ceci pour éviter les aspersions et également pour cultiver le côté esthétique de la préparation. Et là, je vais laisser réduire un petit peu mon fond de cuisson. Je prépare déjà mes tranches au flambage. Je crée un point de cuisson. J'avance mes tranches et là, j'arrose délicatement mes tranches. Je coupe mon réchaud. Je ramène mes tranches un petit peu vers le centre. Et là, je soupe le nom de sucre. La préparation est terminée. Il ne reste plus qu'à dresser. Il ne reste plus qu'à dresser. Il ne reste plus qu'à dresser.